et salut c'est Seb on se retrouve donc sur e-racing ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo c'est vrai que j'avais l'habitude d'en faire un peu plus après ça a été les vacances ça a été le manque d'envie enfin bref le manque de temps plus envie de jouer de rouler que de faire des vidéos donc là je me suis dit on reprend e-racing un petit peu comme ça vraiment à la cool donc on s'en fout du rating un petit peu on va dire on est sur d'Atlanta en fixe gt3 donc je suis avec la mercedes j'ai que deux voitures de toute façon mercedes et l'audi donc j'ai choisi la mercedes c'est clairement pas ma voiture préférée mais bon bref donc on est en fin de journée de ce que je vois j'ai fait les essais en nuit c'est juste impressionnant j'ai l'impression qu'ils ont fait un gros gap au niveau des éclairages c'était vraiment hallucinant donc voilà c'est pas une course de nuit fin de journée alors on va regarder un petit peu au niveau donc je suis 13e je sais pas du tout au niveau du soft où ça en est ça va démarrer dans moins de 50 secondes on est parti pour 20 minutes et c'est vrai que vous avez fait un post je crois sur youtube pour vous demander si ça vous intéressait que je fasse une vidéo sur tout mon nouveau setup alors si je peux j'essaierai d'intégrer mon volant mais ça c'est pas c'est pas encore gagné et donc du coup un petit retour l'ensemble c'est vrai que c'est juste génial je vous apprends rien forcément quand tu claques autant d'argent entre guillemets pour du matériel comme ça tu peux être déçu par rapport au à l'argent que tu as tu y as mis mais voilà les trois quarts du matos je connaissais déjà en tout cas sur le fanatec mis à part ce dd1 mais voilà très très content honnêtement ça fait vraiment le taf le tibet kicker qui est en dessous le châssis c'est pas du mot t10 mais ça y ressemble c'est certainement pas le châssis le plus cher ça va partir je regarde juste hop voilà ça va partir effectivement on va se remettre en relative on verra bien si c'est le bordel le départ toujours un petit peu compliqué au niveau des fps j'ai peut-être un peu trop monté les curseurs mais bref je crois que certains se plaignent un petit peu de les consommations qui commencent à voir sur un signe bizarrement mais pas trop s'en plaindre pour leur baisser les niveaux parce que quand la pluie va arriver vous garantis que ça va faire tout drôle bon alors donc ce circuit road atlanta plus technique qui n'y paraît ça risque de ne poser les petits soucis mais bon comme je vous l'ai dit je roule à la cool je sais même pas si je vais faire toutes les manches mon abonnement court je crois jusqu'en décembre donc je sais pas du tout ça va bientôt partir tu penses que c'est petit car c'est la même depuis 1912 je crois pas qu'il y a de foncé sur ce split en même temps l'oréreur un petit peu décalé un virage là est compliqué allez ça va ça va démarrer je suis un peu trop près là pour me lancer on va arriver là bas au bout malheureusement sur un enfin malheureusement sur un signe tu peux pas trop faire comme sur l'est romain te pointer à la dernière minute et rouler sinon ça peut vite être compliqué il faut quand même rouler un minimum il est en dernier moment il est parti personne derrière il y en a déjà un qui est sorti il y en a déjà un qui est sorti allez pour l'instant on s'en est sorti pneu froid alors la chose qu'on retient d'e-racing forcément je vous apprends rien encore une fois à moins que vous connaissiez pas du tout e-racing eh bien c'est toujours cette pression au départ j'ai pas expliqué je mets toujours ça sur le compte du comment dirais-je de l'argent que vous y avez mis c'est bizarre il faut essayer de s'en s'en détacher de ce paramètre là mais c'est vraiment l'un des seuls jeux où ça procure en tout cas moi ce genre de sensation et si on peut élargir assez fort derrière il est revenu on va essayer de se faire au freinage mais derrière il me fait peur ça va il a été correct allez il y a de la bagarre de vent et on va essayer de se faire au freinage et on va essayer de se faire au freinage voilà c'est vraiment ça va être c'est vraiment voilà Il y a l'aspi, ça va être très compliqué De toute façon comme d'habitude je vais le laisser passer, en tout cas je ne vais pas défendre plus que ça Merci il a été correct Ça glisse Il y en a un qui s'est tué, allez allez Il est toujours là Si je la tentais différemment rester à l'intérieur Il faut savoir de temps en temps se laisser passer, pas trop défendre C'est une stratégie C'est une stratégie Faut pas surrouler, faut vraiment pas se faire avoir, pas aller plus vite que le rythme Il y a un peu de mal sur ce dernier virage là C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de catégories sur e-racing, en tout cas c'est encore une fois mon avis Mais tout ce qu'on peut retrouver, les anciennes sur Assetto Sur RaceRoom, c'est vrai que c'est un petit peu dommage Ils s'en foutent, ils ont du monde C'est clairement pas un problème de licence Alors on a creusé un petit peu avec ce qu'il y a derrière, on est un peu tranquille Il faut que je règle un petit peu ma pédale Je freine trop fort Allez on est bien 2 Ferrari Allez on est bien 1 Ferrari 2 Ferrari 1 Ferrari En même temps je ne vois pas où je vais pouvoir passer il est là mais je ne vois pas Il est là mais je ne vois pas Ouille il va Je lui suis fait un petit peu à voir. Et derrière c'est revenu, en l'air de rien. Y'en a profité, y'en a profité. Ouais. Allez, on est 9ème. Ah non, fais pas ça toi, fais pas ça. Très dangereux de faire ça. Ouh, c'était chaud. Fais peur, lui. Il reste 10 minutes. Allez, peu importe, comme j'ai dit, le résultat. Oh là, keeping là, qui est là, lui. Donc, peu importe le résultat à tous, c'est de s'amuser pour l'instant. Je m'éclate, donc c'est déjà un très bon point. Beaucoup. C'est parti. Ah, il m'emmerde lui. Allez, 8 minutes. Sous-titrage ST' 501 En l'instant, il n'y a pas d'erreur. Ça va. Allez, il est à moins d'une seconde. Allons-titrage ST' 501 Il est quand même bon le FFB, il n'y a pas à dire. Ah, je n'y arrive pas. Je suis un peu rapproché, 7 dixième. Je vais freiner plus tard. Allons-titrage ST' 501 Ah, c'était chaud. Bon, j'ai tenté, j'ai risqué. Ça pouvait nous envoyer au tas tous les deux et du coup, la course au tombeau de guerre, c'est terminé. 4 minutes. Allez, ça va être chaud. Allez, il est encore là. Allons-titrage ST' 501 C'est chaud les gars, c'est chaud. Je ne le vois pas, il doit être deux derrière. Ça va mal se finir. Ça va mal se finir. C'est chaud les gars, c'est chaud les gars, c'est chaud les gars, c'est chaud les gars. C'est chaud les gars, c'est chaud les gars, c'est chaud les gars. 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 C'est chaud les gars. C'est chaud les gars, 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 c'est chaud les gars. Et nous, on se dit à une prochaine. Tchuss ! C'est chaud les gars. 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 C'est chaud les gars.